Musique Un des principaux d'enseignement de la description des catastrophes qui nous a été fait, c'est de bien montrer que la catastrophe fait toujours sens. Et la catastrophe, en fait, est souvent le résultat de négligences dans l'occupation du sol, dans l'aménagement des territoires, qui finalement ont conduit à une accumulation des vulnérabilités, à une accumulation des enjeux dans des zones à risque, qui n'ont pas été contrôlées et qui débouchent sur une catastrophe. Je pense qu'il faut notamment se focaliser sur les vulnérabilités des sociétés sur le long terme, c'est-à-dire les transformations des sociétés. Un des points particuliers à prendre en compte, par exemple, c'est le vieillissement des populations. Est-ce qu'on prend le vieillissement des populations en compte ? Un autre aspect, c'est aussi le développement de meilleures représentations des catastrophes. Souvent, on a une idée très vague des catastrophes qui peuvent atteindre nos territoires. Et lorsqu'on discute, par exemple, avec les responsables de la gestion de crise, souvent, ils ont une connaissance assez vague des conséquences des catastrophes, mais ils n'ont pas une représentation très précise des impacts. Or, il faut vraiment, pour se préparer, aller dans la cartographie des impacts, dans le diagnostic des impacts, c'est-à-dire en cas de catastrophe, quelles sont les personnes qui sont exposées, comment on peut les secourir, où est-ce qu'elles habitent, quel est leur âge, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a des personnes particulières à secourir. Une autre idée qui est importante, je pense, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les aspects uniquement naturels, notamment pour le changement climatique. Certes, il y a des menaces liées à l'évolution des changements naturels dans le changement climatique, l'augmentation du niveau de la mer, l'accroissement peut-être des tempêtes, mais il y a aussi à prendre en considération toute l'évolution des vulnérabilités de société, toute l'évolution des vulnérabilités socio-économiques, et ça, souvent, ce n'est pas suffisamment pris en compte.